Il serait mieux que vous ensemble L'heure espagnole est une comédie musicale adaptée de la pièce de théâtre de Franck Noir. Tout commence au 18e siècle dans l'horlogerie de Torquemada à Tolède. Conceptionne, la femme de l'horloger, profite de l'absence de son mari pour faire venir son amant. On retrouve ici le trio femme-marie-amant, très populaire au 19e siècle et propre au vote vieille. Ici, s'agrémente un quatrième personnage. Alors, l'histoire peut paraître assez anodine, mais Ravel parvient tout de même à nous faire transmettre des émotions essentielles et profondes. Quant à la musique, c'est donc une composition de Maurice Ravel, dont vous connaissez tous le boléro. Ici, le compositeur s'amuse sur un motif entêtant. Et bien, avec l'heure espagnole, c'est pareil. Ravel joue sur la musique et sa rythmique. Il transforme l'horlogerie en un nouveau terrain de jeu, où montres et horloges sonnent et résonnent pour ridiculiser encore davantage le triangle comique. Le rire est ainsi provoqué par la musique, et non par le texte. Il redémissifie à l'opéra bouffe italien, qui jouait lui-même sur les capacités comiques de l'orchestration. La mise en scène est dirigée par James Bonas et Grégoire Pont. Ce dernier apporte un œil original à la pièce, celui d'un illustrateur. Spécialiste du jeune public et connu pour son univers féerique et mystérieux, Grégoire Pont s'attachera à faire voyager le spectateur de l'heure espagnole à travers un décor très poétique et visuel. Les arts se mélangent, se nourrissent à travers l'esthétique du dessinateur, qui côtoie avec précision la partition de Maurice Ravel. Sous-titrage Société Radio-Canada